Au sortir de la plénière ce mercredi 9 septembre 2020, les membres du Front National pour la défense de la Constitution disent prendre acte de la participation des partis membres du FNDC à l'élection présidentielle du 18 octobre prochain. Le FNDC prend acte de la décision de certains partis politiques membres du mouvement qui ont choisi de prendre part entre griffes à la mascarade électorale présidentielle prévue le 18 octobre prochain. De cette décision découle naturellement leur retrait volontaire du mouvement dont le FNDC prend acte. Vous savez le FNDC n'est pas une entité homogène, ce n'est pas un parti politique, encore moins une organisation de la société civile. C'est une plateforme qui regroupe plusieurs entités. Donc chaque entité est souveraine à une responsabilité de décision. Mais il y a des directives sur lesquelles nous nous étions mis d'accord et ces directives s'imposent à chacun de nous. Il s'agit de refuser systématiquement d'admettre que Alpha Condé soit un candidat et que les conditions dans lesquelles ces élections s'organisent ne sont pas des conditions idéales de nature en tout cas à maximiser les chances de l'alternance pour notre pays. Par ailleurs, le FNDC a réaffirmé sa ferme volonté et sa détermination à lutter contre un troisième mandat du président Alpha Condé. Le FNDC réaffirme sa détermination à poursuivre son combat contre le troisième mandat afin d'instaurer une véritable culture d'alternance politique en Guinée. Le FNDC appelle à plus d'engagement le peuple souverain de Guinée, ses structures membres en cohérence avec l'esprit de la lutte citoyenne que nous avons menée jusqu'ici pour empêcher Alpha Condé et son clan mafieux de s'éterniser illégalement au pouvoir. Les partis visés par cette décision du FNDC sont entre autres le parti PADES de Dr. Ousmane Gabba, le RGD de Maître Kabele Kamara et de l'UFDG de Selouda Lingyalo, principal parti d'opposition au régime d'Alpha Condé.